bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire bonjour à tous les internautes je suis Kato Noir le Corbiacan Fawara Fumant le fils digne du nord comme vous le constatez Kato Noir est un dénonciateur Kato Noir monte aux yeux de tout le monde ce qui se passe en Côte d'Ivoire alors chers internautes peuple de Côte d'Ivoire vous savez depuis que Alassane Ouattara a pris le pouvoir ils ont blagué mes parents du nord vous voyez ils ont blagué mes parents du nord en leur disant qu'il y a certaines voies il y a certains travaux que nous allons effectuer et il y a un quartier qu'on appelle Trois-Poteaux Trois-Poteaux et dans le Trois-Poteaux il y a une autre commune bon il peut dire c'est un petit gros gros qu'on appelle résidence et réidentiel Trois voilà on a su le collège Bethlehem qui est là-bas ils ont lancé le chantier de Dupont ils ont lancé le chantier Dupont pour berner le peuple et quand ils ont fini de berner le peuple pour berner le peuple ils ont commencé le chantier ouais je me dirige je vais là-bas voilà vous voyez ce gros trou là et même ils ont fait ils ont fait le truc et puis ils n'ont pas terminé ils ont créé assez de problèmes à la population ça fait un chantier a été lancé ce chantier elle a été lancée ils ont commencé brou 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 finiment de ça ils ont laissé le chantier vous voyez avant il y avait l'étude passé ici les véhicules passaient mais quand ils ont lancé le chantier de Dupont ils ont bloqué la route et personne ne passe ça fait depuis 2012 ils ont commencé ce chantier et pour finir ils ont laissé le chantier vous voyez le pont vous voyez le pont qui est là maintenant la voie continue jusqu'à rejoindre le goudron là bas mais ils sont venus ils ont tout gâté et ils ont commencé le chantier depuis 2012 et puis ils ont laissé le chantier actuellement véhicule ne passe plus ici vous voyez je vais vous montrer ça pour que vous sachiez ce qui se passe voilà ils ont commencé le chantier en 2012 ils ont fait croire à la population de ce quartier que nous allons arranger sur cette voie là mais juste jusqu'à présent rien vous voyez c'est un collège qui est là-bas vous voyez le coup là en rose là voilà c'est le collège Bethlehem le gars de l'école de celui qui l'avait brûlé hier et là basque est dit yes tu as dit dans les années passées là voilà c'est une de ces écoles qui est là-bas donc vous voyez ils ont dit ils ont fait croire à la famille partagère il faut que le RADP puisse savoir que quand ils parlent là quand ils disent qu'eux ils travaillent là voilà un chantier qu'ils ont commencé un pont voilà avant tout le monde passait ici tout le monde passait par ici tout le monde il vous dit tout le monde passait ici et bien tout le monde les voitures tout 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 mais ils sont venus en lancer le chantier ils ont empêché le peuple de circuler ils ont empêché le peuple de circuler et puis ils ont gâté encore la voix pour donner à la population donc depuis 2012 ce chantier a été lancé ça n'a jamais été ça n'a jamais terminé vous voyez ils ont ils ont empêché c'est à dire ils ont créé un gros problème pour donner au peuple ça c'est un trou ils ont créé des trous là ils ont fait courant au peuple que oui on va mettre goudron ici si on a fini faire le pont tout ça là vous allez circuler à l'aise mais regardez regardez le pont n'a jamais été achevé ils ont mis les trucs on appelle ça on appelle ça béton on appelle quoi c'est un point je sais pas comment on appelle même ils ont pris de l'argent ils ont bouffé et puis maintenant ils créent des problèmes pour donner au peuple quand il pleut là c'est trop vilain à voir vous voyez ça par exemple il peut pas descendre dans les trous sinon il y a l'aide des saints qui voulaient aller voir et